Bonjour, ça va bien? Bonjour! Moi, mon nom, c'est Kérine à André, à Régis à Grégoire, à Ouïe, à Joe-Arcelot de Saint-Thérèse-de-Romarville. Vous, Kérine pour les études. Saint-Thérèse-de-Romarville, c'est un petit village situé en plein cœur de l'Acadie. L'Acadie, ça, ben, c'est dur à expliquer. C'est pas un pays, c'est pas une province, y'a aucune délimitation géographique. Mais, à un moment donné, tout le monde posait la question à savoir si on était acadien ou pas. Fait qu'il y a un grand philosophe acadien qui s'est posé la question à un moment donné, suis-je acadien? Je pense. Donc, je le suis. L'Acadie, ben, comme je dis, c'est dur à expliquer. Y'a une partie qui est à Nouveau-Brunswick, y'a une partie qui est dans l'Île-du-Prince-Édouard, y'a une partie qui est à Nouvelle-Écosse, et aussi au Québec. Mais, faut surtout pas dire qu'on est des Québécois. Mon petit village de Sainte-Thérèse-de-Robarville, c'est un des plus beaux petits villages acadiens qu'il y a pas. C'est un village acadien parfait, en fait, parce que nous, pour un village acadien parfait, ça prend quatre coins. Pis chez nous, on a un quatre coins. Pis sur les quatre coins, ça prend toujours quatre choses. Sur le premier coin, ça prend la taverne. Ben, en fait, nous, c'est plus une taverne, c'est devenu une garderie dans les dernières années, j'ai jamais vraiment compris. Sur le deuxième coin, y'a la coop alimentaire. Sur le troisième coin, y'a l'école. Pis sur le quatrième coin, moi c'est mon préféré coin, c'est la maison à ma mère Pépé. Pis l'histoire que je vais vous conter, c'est passé chez la née, peut-être. À un moment donné, en fait, je vous ai déjà expliqué c'est quoi la casie. Je vous ai expliqué un peu c'est où, mais c'est quoi. La casie, pour vous faire une petite parenthèse, là. Ok, on va faire une autre histoire à côté. 1604, Samuel Le Champlain pis Pierre Dugas Dumont débarquent sur ville Saint-Croix. Ils passent l'hiver, perdent la moitié de leurs hommes, l'autre moitié a pu survivre grâce à l'aide des autochtones, des peuples autochtones. Ensuite, encore là, faut qu'on avance vite, mais on va aller en 1755, en fait en 1713. 1713, on est un peu abandonnés par la France, on ne vous en veut pas, un petit peu peut-être. On est abandonnés dans la France dans le traité d'Ultèque, qui donne l'Acadie aux Anglais. De 1713 à 1755, tout allait bien, le monde vivait ensemble, le monde vivait heureux. Mais, pour une raison ou une autre, en 1755, le 28 juillet, les Anglais ont décidé qu'on était une menace. Parce qu'ils nous ont demandé de signer le traité d'allégeance. Ça, ça voulait dire qu'on parlait notre religion et notre langue. Vous ne pensez-vous pas de signer? Si je vous parle en français aujourd'hui, c'est parce qu'on n'a pas signé. On est des revenus. On a décidé de ne pas signer le traité, mais ça, ça a venu qu'il y a eu le grand dérangement qu'on appelle chez nous, la déportation des Acadiens. Ils ont envoyé les Acadiens en France, en Angleterre en prison, dans la Nouvelle-Écosse. Ils nous ont envoyés dans les 13 colonies américaines. Il y a une gang des 13 colonies américaines qui ont décidé de marcher vers un autre territoire français, qui pensaient qu'ils étaient français, mais en fait, c'était espagnol, et c'est pour ça qu'on a des caja en Nouvelle-Écosse. C'est nos frères. Ben, 755 et 763, ils nous donnent le droit de retourner. Mais à une condition. Qu'on se regroupe en villages n'excédant pas 50 adultes. C'est quand même dur à faire. Fait que l'Acadie t'as vu des petits villages un peu partout se mettre en place. Pis nous, on avait compu, par exemple. On s'est dit, on va avoir pas plus que 48 adultes. Ça fait, si tu fais la mathématique, ça fait 24 coupes. 24 coupes. Un fou qui se m'améliorera jamais. Pis le cinquantième, c'était le Quinteux, qui passait à peu près une fois par le monde. Pis lui, il remiait tous les villages ensemble. Il passait de village en village, pis il racontait les nouvelles des autres villages, pis il racontait des histoires, il partageait des chansons. Pis comme ça, on était capable de garder notre culture, notre langue très vivante par chez nous. Pis comme que je vous disais, ben moi, l'histoire que je vais vous conter, c'était chez maman peut-être. Pis moi, je me rappelle comme si c'était hier. C'était comme en 95, ça, là. Maman, il était dans le jardin, en train d'enlever les vins de ta patate sur les plans. Pis Pépin, lui, était dans le garage, en train de souder un morceau de fard. Pépin, c'était un soudeur. Il soudure une fois de présentement. Moi et mes trois petits frères, on jouait dehors. On s'amusait, on lançait des pommes, on se poussait, des affaires de go. Pis à un moment donné, il s'est mis à mouiller la varse. Ma varse avec un A, ça veut dire qu'il mouille pas mal, ça. Il s'est mis à mouiller la varse, pis moi et mes trois petits frères, on a coulé dans le garage. Pépin, Pépin, il mouille. Mon Pépin, il avait tout le temps, il avait le don de tout le temps nous dire la petite affaire qu'il allait nous faire. Suivre ses idées. Pépin, il nous a gardés pis il dit, je vous ai déjà dit ce que l'homme qui avait vu l'homme qui avait vu l'homme qui avait vu le quêteux m'a raconté quand j'avais besoin. Vous savez, quand on parle, on dit quelque chose. Qu'est-ce qui arrive? En général, les gens nous écoutent. Est-ce qu'ils peuvent tous comprendre la première fois qu'on lui dit quelque chose? Je vous pose la question. Il y a toujours des petits bouts qui se perdent. Pépin, il nous a dit qu'est-ce qui arrive à ces petits bouts d'histoires-là que personne n'a jamais compris. C'est une bonne question quand même. Pépin, il nous a dit que ces petits bouts d'histoires-là, ça montait dans le ciel. Ça ne restait pas ni ces nuages. Pis que dans chaque bout de pluie pis dans chaque flocon de neige, il y avait une petite boute d'histoires qui n'avait jamais été compris par personne. Ben, ça n'a pas tombé dans l'oreille d'un sou. Moi et mes trois petits frères, on s'est sortis dehors, ma langue sorti de même pis... On a essayé de ramasser plus de petits bouts d'histoires qu'on pouvait. Ben moi, j'étais le plus vieux des quatre. Plus intellectuellement avancés, on peut dire. Ben moi, j'avais appris à l'école que quand l'eau tombait, ils cherchaient toujours la rivière la plus proche. Pis il y avait un petit ruisseau qui passait juste dans l'arrivée de chez Patrice. Fait que j'ai mis ça ensemble, j'ai dit dans la rivière, dans le ruisseau, il doit y avoir une Moses de grosses histoires. Fait que moi, je suis parti en marchant dans le sentier, pis il marche, pis il marche, pis il marche, pis il marche. Pis à un moment donné, je frappe une vieille souche. Vieille souche pourrite plein de barbe à mutants. Vous savez, Pépin nous contait ça, la barbe à mutants, vous savez c'est quoi? T'sais, avez-vous déjà marché dans le bois pis vous avez vu un peu de mousse verte sur les arbres? Pépin disait que la mousse verte, c'était quand les mutants se rasaient. C'était des fins nus, des fins nus. Bien sur cette souche-là, il y avait un vieux monsieur. Vieux, 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 vieux. Les rides, ils descendaient jusqu'au bord. Les cheveux, long, long, long jusqu'aux fesses. La barbe blanche, blanche, blanche jusqu'aux chevilles. Puis ils chuchotaient. Ils racontaient qu'une vieille légende amérindienne disait que quand on contait une histoire, un conte, une légende, que les oiseaux arrêtaient de nourrir d'orties. Fait qu'il fallait qu'asseoir. La neige arrêtait de tomber, la pluie arrêtait de tomber. Puis ils racontaient l'histoire d'un petit gars pis d'un arbre. Fait que moi je m'as assis à côté de lui en Indien. J'ai commencé à l'écouter. Il disait que c'était l'histoire d'un petit gars pis d'un arbre. Pis ces deux-là, c'était deux meilleurs amis. Le petit garçon, la seconde qu'il se réveillait, il sortait dehors. Pis l'arbre l'attendait. Aïe! C'était! Ça fait toute la nuit que t'es parti! Pis sa joie en sang, monte dans mon tronc, joue dans mes branches, crée mes fruits. Pis le petit garçon disait tous ses secrets. Jusqu'à temps que sa mère sortait dehors, pis elle criait. Le bonhomme 7 heures s'en vient. Pis il rentrait de nouveau en dedans. Bonhomme 7 heures, ça existe-tu en France? Non. Bonhomme 7 heures, ça dépend où est-ce que t'es là. Dans les villages, par chez nous, il faudrait avoir comme un congrats à un moment donné. Je vais essayer de savoir quoi le bonhomme 7 heures est fait. Mais dans les villages, ils mangent les enfants. Dans d'autres, ils les volent. Dans d'autres, ils les envoyent travailler dans des shops à poissons. C'est très valide. C'est indépendamment de la situation chez vos cafés. Un homme 7 heures s'en vient, pis il rentre en dedans. Le matin, quand il se réveillait, l'arbre attendait, pis il jouait, pis il jouait, pis il jouait. Pis à un moment donné, tu vieillis le petit bras. Vieillis, vous savez pas ce que ça veut dire? Il vieillissait. Il vieillissait. Il vieillissait un petit bras. Pis il arrivait, il fallait qu'il va à l'école. La maternelle. Première journée de classe, il se réveille, il se prépare, pis il marche jusqu'à l'école. Pis en arrivant à la maison, à peu près 1000 de chez eux. Qui c'est que vous pensez qu'il attendait? Aïe, où est-ce que t'étais? Ça fait toute la journée que t'es parti. Ah oui, t'étais à l'école, qu'est-ce que t'as appris? Pis là, il jouait, pis il jouait. Pis bonhomme, 7 heures s'en vient, pis il rentre en dedans. Ben ça, ça a continué pendant 13 ans. Chaque jour, sauf l'été, l'été il jouait. Ben vous savez, il y a pas l'école. Des parenthèses, il y a l'école. Ben arrivé en 12e année, vous savez, ben 12e ça existe pas comme les sites là, mais quand il a fini l'école, je pense que vous appelez ça le lycée, quand il a fini le lycée, ben ses parents l'ont donné, comme tous les bons parents en fond, il me donnez la bonne. Faut que tu... tu vas faire quelque chose. Faut que tu travailles, faut que tu vas au collège, faut que tu vas à l'université. Ben un petit gars, lui, avait décidé d'aller étudier en philosophie au collège Saint-Joseph. Collège très député prochain. Ils disent plus, mais il était fait. Il va étudier en philosophie, fait pis il marche, pis il marche, pis il marche, 3 jours, 3 nuits. Il est pas revenu pendant 3 ans. Diplôme dans les mains, toute fière. Une dette étudiante, par exemple. Je pense, si j'ai bien compris, en France, ça coûte vraiment pas cher d'étudier, comparé à nous autres. Nous autres, c'est à peu près 6000 euros par année. Je pense que... Une dette étudiante dans les poches, pis un diplôme dans les mains. Arrivée à peu près 1000 de chez eux. Qui c'est que vous pensez qu'il attendait? Par exemple. Aïe! Je t'aidais! Ça fait 3 ans que t'es parti! T'as pas donné une nouvelle! T'as été à l'école. Un étudiant de philosophie. Qu'est-ce que tu vas faire avec ça? C'est un bide étudiant. Moi, j'suis un gars d'arbre, j'peux pas t'aider. Mais attends, attends. Si tu ramassais tout les fruits, pis t'allais vendre ça au marché, tu pourrais te mettre les ventes, pas que te piacent. Le petit gars a trouvé que c'était une bonne idée. Il était dans la chaîne en arrière de chez eux, il a ramassé le plus gros panier qu'il avait pas. Il a monté dans l'arbre, il a tout ramassé les fruits, il était au marché. Fruits à vendre, fruits à vendre, il a tout vendu. Il s'est fait juste assez d'argent pour s'acheter un cheval. Il guide son nouveau cheval. Il embarque dessus, tout fier. Il part à l'aventure. Pas chez nous, on dit, ben, t'allais travailler dans l'Ouest. Il embarque sur le cheval, pis il découpe. Hop! Hop! Trois jours, trois nuits sur le cheval. À un moment donné, il arrive dans un petit village pour se ravitailler. Pis dans ce petit village-là, il rencontre une femme. pis vous le savez tous que ce qui arrive dans un conte, quand un gars rencontre une femme. Ils se sont gardés dans les yeux. j'ai une... j'ai une... j'ai un petit bec. J'ai des enfants. Je coupe un peu, là. j'ai des enfants. J'ai des enfants. Ben, avec ces enfants-là, pis cette femme-là, ben, le petit gars, il se disait, ça me prendrait une maison. Il a dit, je vais aller demander dans mon village, voir si y'a pas personne qui aurait des conseils pour moi. Fait qu'il ramasse son cheval, pis il découpe. Oh! Pis il galope, pis il galope, pis il galope, pis il galope. Arrivez de nouveau vers chez eux, à peu près un mille de chez eux. Qui c'est que vous... Qui c'est que vous pensez d'y voyager? Aïou! C'était elle! Ça fait sept ans que t'es parti! Ça va donner de nouvelles! T'as des enfants! J'suis pas, hein? J'ai besoin d'une maison. C'est le cas-là. Moi, j'suis avec un arbre. J'suis pas tes... Attends, attends, attends! Si tu coupais toutes les branches, tu pourrais te bâtir une semaine, là. Ce qu'il a trouvé, c'était une bonne idée. Ils vont en arrière de chez eux dans la grange, pis ils ramassent une scie. Ils montent dans l'arbre, pis une branche après l'autre, ils les a toutes faites tomes. Ils ramassent ça avec une corde à bélier, il met ça sur son épaule. Il embarque sur le cheval, pis il décolle. Hop! Hop! Bonjour, toi et lui! Arrivé de nouveau de son village, il s'est bâti une des plus belles petites maisons qu'il y avait pas. Du boiron. J'sais avec Suisse. Du petit boiron, mais du boiron vert. Il y a un banc, c'était le tour à ses enfants, de biaisir un petit bras, de passer à travers de l'école. Un jour, un petit gars, qui était plus rendu aussi petit que ça, a décidé d'aller, il fallait qu'il va à la ville pour faire de la marchandise. Je prends des avant, je ne sais pas trop l'histoire, il dit pas. Il arrive là-bas, pis il s'est aperçu, il s'est aperçu que des arsenauds, des boudreaux, des fronettes, des viennots, des benoirs, du monde qui était supposé parler français, parlaient tout en anglais. Pis ça faisait longtemps qu'il n'avait pas vu le kéthé pas, aussi. Pis le kéthé, comme je vous ai dit, ben c'est dans l'ancien temps, c'est lui qui gardait la culture, la langue vivante. En fait, j'vous ai-tu expliqué, évidemment, c'est quoi un kéthé? J'ai une chanson qui l'explique bien. Mais je ne suis pas un chanteur, je suis un connu. Je vais vous la chanter, mais si jamais il y a quelqu'un qui a un maire, je vais lever la main, pis j'arrête. De toute façon, je pense qu'il y a une équipe médicale en haut, là, qui est forte. Mais qu'est-ce que tu veux, kéthé? Mendiant de porte en porte. Mais qu'est-ce que tu veux, kéthé? Mendiant de porte en porte. Mendiant du vin. Mendiant du vin. Mendiant un peu de feu, pour te réchauffer la couenne. Mendiant un coin de banc, pour te reposer la tête. Est-ce que tu veux, kéthé? Mais qu'est-ce que tu as, kéthé, à me donner contre ma chalité, hein? Mais qu'est-ce que tu as, kéthé, à me donner contre ma chalité? C'est des nouvelles, que vous ne savez guère. C'est des chansons, que vous ne connaissez pas. J'ai des histoires, de rennes et de sorcières, et d'autres encore plus belles, que je ne vous dirai pas. Mais aussi que tu vas, kéthé, à ta poche de guénusée. Je vais au sud, vous parlez de la neige. Je vais au nord, vous parlez du printemps. Je vais à l'ouest, vous parlez de la mer, et je reviens ici à l'est, rêvez avec le vent. Et si vous retourniez, mes guénus, vous verriez tout le brillant Que de fines, peut-être d'aiguilles, ont tissé avec le temps. Et si vous ne voyez qu'un quêteux, gardez-là donc votre charité. Excusez-la. C'est une chanson de mon ami Guillaume. Ah oui, ok, il venait de voir que tout le monde parlait en anglais. Fait que là, il voulait faire quelque chose. Pis en sachant qu'il n'y avait plus de quêteux, il s'est dit, voilà ma mission de vie. Il retournait à la maison, il a dit à sa femme, « Hum, je m'excule, il faut que je parte. Je ne sais pas comment, en tant que je vais être parti, mais je vais essayer de revenir. Je te laisse tout, 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 sauf une paire de jeans fin de chemin. » Il déconne. Pis il mange, pis il mange, pis il mange. Pis dans chaque village qu'il allait était, il connaît aux portes, pis en échange d'un petit peu de manger, il racontait des histoires. Pis il est venu tellement populaire en Acadie ou au Brunswick que le monde attendait en faisant des gros fous. Le monde se regroupait autour, faisait une grosse bouillotte de bouillon. Pis ils mangeaient ensemble, pis ils les goûtaient. Il a descendu jusqu'au Québec. Il a fait, en Ontario, en Colombie-Britannique. Il a descendu quand il commençait à faire fête, jusqu'au Ujogway. Là, il a remonté tranquillement, pas vite. On passera pas tout le voyage, je pense que j'aurai pas le temps. Mais il savait que l'eau de Beau, ou de la Mordo, il avait attendu dire qu'il y avait d'autres, des vieux pays. Mais il avait besoin d'un bateau, pour traverser. Fait qu'il va voir rapidement son âme. Pis il arrive à peu près à une île de chez eux. Qui c'est que vous pensez qu'il avait venu? Qui c'est que vous pensez qu'il avait venu? Are you, Stephen? Ça fait trois fois le sept ans que t'es parti! T'as pas donné une nouvelle? Ben besoin d'un bateau. Si moi j'ai un ganard, je peux pas t'aider. Ben attends, attends, attends. Si tu couperais mon tronc, tu pourrais faire un petit bateau avec ça. Ben un petit gars a trouvé que c'était une bonne idée. Fait qu'il est allé en arrière dans la chèque. Il a ramassé une grosse hache. Pis un, deux coups. Trois coups. Non bataille. Faux. Si son bateau a un nul, ben ça, son tronc, fais un bateau avec ça. Avec le restant du petit bouet, essaye de gosser une pagaille et attirer ça jusqu'à la planche. Ramp. Pis ramp. Pis ramp. Croyez-moi, croyez-moi pas. Trois coups de rame étaient rendus en Bretagne. Il a débarqué en Bretagne. Il a continué à faire la même chose. Il allait dans tous les villages. Il comptait en Normandie, en Picardie, au Poitou, à Nice. Il a descendu au Maroc, en Algérie, en Égypte, mais jusqu'au Liban. Jusqu'au Vietnam. Il a tourné le beau. Il a viré. Pis il est revenu, pis il est revenu, pis il est revenu. Pis à un moment donné, il est allé dans ce village ici. Pis il y avait personne autour du feu. Qu'est-ce qu'il se tombe? Tout le monde était dans leur maison. Attention. Avec des petites bouelles. Le même. Une antenne. Monsieur, madame, la radio avait été inventée. Il décide de l'école, il va dans le prochain village. Pis là, ce village-là, c'est encore pire. Il y avait une grosse bouelle. Deux antennes. Quatre bidons. Le pire ennemi du conte. La télévision avait été inventée. Je vais vous le prouver. Il y en a combien de vous autres ici qui ont fait une télévision de leur maison? Un manuil. Il y en a combien qu'un conteux dans leur salon? Et voilà. Dans le prochain village, j'y arrive là, pis... Le monde se parle de même plus. C'était tout de même. Fait qu'il embarque sur son bateau. Il marche jusqu'en Bretagne. Il arrive en Bretagne. Les Bretons, c'est du bon. Il ne faut pas voler son bateau. Ça fait rester là pendant les 21 années. Il embarque sur le bateau. Pis il y rentre. Pis il y rentre. Pis il y rentre. Pis il y rentre. Quatre bidons. 20 passes. Il y rentre sur la plage. Qui c'est que vous pensez qui l'attendait? Il y avait un guignet, il s'ouvre. Où il s'est néritant, mais il s'est rasé tous les jours. Pis il s'est assis là. Il a commencé à réfléchir à son affaire. Pis il a pensé, pis il a pensé. Quand moi, je me suis livré, j'ai compris que le plus monsieur qui était là, il ne s'avait jamais levé de nouveau de ce bûche-là. Pis je lui ai demandé pourquoi il chuchotait. Il m'a dit qu'avant, il comptait haut et fort parce qu'il voulait essayer de changer le monde. mais que depuis cet épisode-là, il avait décidé de monter tout bas, de chuchoter. Il ne faut pas que le monde fasse. Merci. . .